bonjour tout le monde ici le caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez on continue l'aventure du jeu tingle tower meurt live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah le temps de résoudre le meurtre m'a prémédité le carnet le temps de tout remettre le tourneur commençons par ça un carreau pour la balle et il correspond à la blessure de frayard c'est l'arme du crime j'en suis sûr même s'il n'y a pas de sang dessus et qu'il n'a pas été retrouvé près de la scène du crime il l'a été nettoyé puis caché je ne pense pas que quelqu'un c'est du tel que nous arrivions dans la pièce au fond du lac ok alors fréa a été blessé par une embellette et quelle langue a-t-elle tiré où est-ce le fréa par dessous notre diagramme ne montre pas tout ajoutez un reste de la scène du crime le granier c'était la cachette parfaite nous avons même trouvé un morceau de l'arme du crime la bobine a servi de ramener le carreau à travers l'interstit du plancher l'interstit du plancher cela explique pourquoi nous n'avons rien trouvé sur la scène du crime l'interstit du plancher a dû faire tomber la bobine dans le granier j'imagine qu'ils cherchaient à faire plus vite attendre l'interstit du plancher l'interstit du plancher je saute au dessus de l'endroit où fréa a été trouvée non ça ne tient pas à tout elle aurait pu attendre si elle n'a toujours trouvé au dessus ou au en face pas tirer. Au moins que... Freya était déjà allongée sous le dos avant même que le carreau se tirait. C'est ce que je pense aussi. Est-ce que c'est détendu? Peut-être pas que Freya était déjà allongée sous le dos avant même que le carreau se tirait. Est-ce que je pense aussi? Elle était déjà morte? Peut-être pas. Freya était déjà allongée sous le dos avant même que le carreau se tirait. Est-ce que je pense aussi? Elle était inconsciente. Quelque chose dans la pièce a rendu Freya inconscient. C'est comme le gramophone. Mais le gramophone ne peut pas faire ça. Pas tout seul en tout cas. Quelque chose dans le gramophone. C'est quelque chose de petit. C'est pas ça. 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 C'est pas ça C'est pas ça. Je sais pas si tu as crashé dans mon feu. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La charge de Pointer indique qu'elle peut émettre un très puissant lorsqu'elle s'en menaçait. Poppy et Fitz disent que tous les deux avaient entendu un bruit intense au moment du mur. Aucun des deux n'a su décrit. C'est un peu tiré par le super. Est-ce vraiment assez puissant pour recevoir quelqu'un ? Non. Je ne pense pas. Pas moi-même. En tout cas. Je ne veux pas qu'elle ait été amplifiée par la forme du gramophone. Je pense qu'il s'agit juste d'un décibèle non plus. Cela pourrait juste être un certain type de fréquence. C'est un peu scientifique. Depuis quand c'est qui est au temps sur les effets fréquences non en tant qu'en 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 tant. Vous vous souvenez de la statue que nous avons vue dans la salle de musée ? La cornée est jouée. C'est une forme assez similaire de celle du gramophone. Elle avait brisé et il n'était pas appartisan. Il s'ajustait du test de quelqu'un. Maintenant qu'il pense, Pointer a bien dit que Flora était inconsciente, elle aussi. Je pense qu'ils étaient tous les deux apportés, bien que le Pointer a pu mentir. Personnellement, je pense qu'il disait la vérité. Il est assez évident qu'une puissante fréquence était avancée de la Tour de Flora. Elle a provoqué un sac à dégâts. Les fichures ne sont pas apparues de nulle part. Les peintures de Freya, la cassette et le gramophone lui-même. Tous ont subi des dégâts quand ils se trouvaient dans cette pièce. C'est une vraie vibration extrêmement puissante. C'est assez pour fissurer du métal et assumer quelqu'un l'autre bout de la pièce. C'est bien ça que je ne comprends pas. La fréquence était si puissante que ça et que la quantité était si large, comment le motri a-t-il pu en être échappé ? Il ne pouvait pas être affecté lui aussi ? Après tout, ils ne pouvaient pas être beaucoup plus loin du gramophone qu'il était à Flora. Ils se protègent. Comment ? C'est-à-dire qu'il suffit de bloquer le son. C'est bien. Allons-y sur tout depuis le début. 1. Freya épeint le portrait de Flora et l'écoutent de la musique avec des grammophones. 2. La matrice se cache dans le grenier avec son casse sans lui brûler. 3. L'Escarabée d'Omer d'Omer d'aimer des sifflements. Attends, comment est-il su ? Un escarabée ? Oui, comment est-il su qu'il lui fait siffler à ce moment-ci ? Poynter's research said it makes the noise when it feels threatened. Je ne suis pas sûr. Peut-être que ça a lié avec la musique ? Peut-être. 4. Freya et Flora sont insommés par les vibrations. Freya tombe sur le dos et est tombée sur son pinceau et la palette à côté de elle. 5. La matrice tire dessus au-dessus avec son embellette. 6. Le carreau est rebobiné avec la bobine. 7. Le murder relise le attic. Presumably. 8. La porte est défoncée. Fils de copier entre dans la chambre. C'est tout. Il y a quelque chose qui me gêne. Quoi ? Je veux juste vérifier quelque chose. Allez, la tour de Flora. La réponse est sur le tableau. J'en suis sûr. Il y a deux plantes. Et la plante, l'autre est dans la chambre. Elle a dû laisser un indice. Qu'est-ce qui tracasse ? Quelque chose n'est pas là. La chose que nous n'avons pas trouvé. Nous savons qu'elle était en train pendant qu'elle posait la plume du point de tout Flora. Elle était là, dans la chambre. Elle était passée. Où est-elle passé ? Nous n'avons pas pu récupérer, attends. Elle a été volée sur le sein du crime. Et puis, elle a été insérée dans le bureau. J'ai vu que quelqu'un voulait la détruire. Mais comment ? Comment a-t-elle volé dans la tour de Flora ? Alors, elle a probablement laissé tombée quand elle a été assommée. Et puis, ensuite, le murderer n'a pas pu récupérer si ils le trouvaient dans un grenier. La question est, comment a-t-il fait pour voler quelque chose, une pièce à laquelle il ne pouvait accéder ? Les derniers indices sur la scène du crime. Freya nous a laissés juste là. C'est ici. C'est dans le tableau inachevé. Ce n'est pas une photo de la propre parlée, mais il s'agit tout de même d'une représentation fidèle de la scène du crime dans le numéro. Seulement, j'avais terminé dans le cas, je leur étais sûre. C'est vrai, mais elle ne l'a jamais terminé. Elle a bien prévu de le terminer. C'est-à-dire ? Nous avons vu sur le portrait que Freya elle-même a pu véritablement coucher sur la toile. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Freya a préparé toutes les couleurs dont j'avais besoin avant de commencer à peindre. Le sang n'est pas la peinture. Le sang sur le pinceau n'est pas la peinture parce que la plume du poireau... Le sang sur le pinceau n'est pas correct. C'est faux. La robe! Le sang sur le pinceau n'est pas la peinture. Le sang sur le pinceau n'est pas la peinture. Le pinceau n'est pas la peinture. Et au bord de la fenêtre... Quelque chose à la fenêtre. Le sang sur le pinceau n'est pas la peinture. Le sang sur le pinceau n'est pas la peinture. Le sang sur le pinceau n'est pas la peinture. Le sang sur le pinceau n'est pas la peinture. C'est pas la peinture. C'est pas ça. Le voilà, la petite voleuse. Combien de temps elle est ici? A-t-elle entendu toute la conversation? Elle l'a fait, mais elle est très à l'écoute. Eh bien, je pense qu'elle avait rempli la mission. Vous n'êtes pas d'accord? Pénélope, pourquoi l'avez-vous? C'est Pénélope, je vous prie. Mais avant de commencer, n'y a pas une certaine formality à respecter? En fait maintenant, dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous donner autant? Je suis fort que le... Je sais pas, Freya. Vraiment intéressant. Pourquoi avez-vous fait ça, Penny? Qu'est-ce que Freya vous a fait? Absolument rien. Alors quoi? Vous avez essayé juste sans raison? Freya Fellow a été une inspiration pour nous tous. Elle a été détectée d'une grande énergie. Elle a été détectée d'une grande énergie. La volition de créer quelque chose à partir de rien. Elle a inventé de passer propre volonté. Ses propres limites. Elle a été véritablement libre. Tout ce que je pourrais en être. Et c'est quoi? Je n'ai vraiment de compte qu'aucune idée de ce qui a vraiment été le point de... C'est bizarre, hein? Puisqu'à la rencontrer, ça fait combien de fois? Trois fois? Exactement. Et ça commence à voir si ce n'est pas une façade non plus. Vous pensez nous avoir sorti, pas vrai? À peine quelques heures passées au Tangle Tower et vous pensez nous connaître tout le monde? Vous pensez avoir des terres et le loin de nos secrets, tout répertorié par un tiret dans notre carnet? Allez-y, faites mon plaisir. Qu'est-ce que vous n'avez dit sur Penelope Pointer? Ah! Je ne peux pas vraiment en venir. C'est pas... Peut-être que nous savons ce que vous nous dites. Pourquoi ne pas nous aider? Très bien. Penelope Pointer n'est pas du tout important. Elle ne fait pas en comparaison à ceux qui la précèdent et ceux qui la succèderont. La vie à Tangle Tower ne permet pas si facile d'atteindre la réalité de soi que nous venez pour acquis. Vous êtes sûr que tout est lié à la Tangle Tower et pas plutôt à vous? Peut-être pas remarqué, pas une seule entre eux, une heureuse, pas un seul. Alors pourquoi rester ici? Pourquoi ne pas simplement partir? J'aurais pu comprendre qu'elle était bien partie. Penny nous avait dit avoir voyagé, non? En effet. J'ai pris des distances de nombreuses fois, cela ne m'a pas aidé. Vous avez vu l'Arbre de généalogie présente de la Grande Salle, n'est-ce pas? Il y a une liste de gens qui ne vivent plus ici. Oui, une liste de gens qui ne vivent plus ici, je n'aurais pas pu me le dire. Il y a ma mère, pour commencer, puis mon père. Les deux autres Remingtons, ce sont là, la mère de Poppy, Prem Rose et son frère Richard. Et enfin, le père de Fitz. Il y a cinq personnes qui ont vécu ici, mais qui ne sont plus là. C'est ça la première question à laquelle j'ai cherché la réponse. Vous vouliez savoir où étaient tous partis? Pour aller plus loin, je voulais savoir si ma place était avec eux. Je n'ai rien à faire ici, que ce soit parmi les Philo, les Remingtons ou les Pointers. Mais j'ai eu le sentiment qu'il devait y avoir une raison pour laquelle tous ces gens étaient partis, un but commun. Peut-être que ça pourrait être le mien également. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne pouvais rien faire au début. Personnellement, je me disais que ce soit. Puis je posais des questions, moins j'avais de réponses. Et finalement, j'ai trouvé que c'était quand j'avais 19 ans, le même âge que Freya. Vous avez trouvé quoi? Le bureau dissimulé au milieu de la maison, juste à côté de sa chambre. J'attendais des voix de la nuit, des voix graves. Et ce qui était encore plus étrange était le mur derrière mon lit devenait probablement chaud pendant plusieurs heures. La pâture s'éclayait, les pieds peints se décollaient. Je pensais peut-être être maudit et que quelque chose essayait de sortir. Et au bout d'un moment, je ne m'en pouvais plus. J'ai trouvé le chemin exactement comme vous, comme vous, et une fois qu'on le connaît, c'est assez simple. Vous êtes rentré dans le bureau et vous avez trouvé l'incinérateur. Vous avez dû être soulagé, non? Il était encore chaud quand je l'ai trouvé. Et puis, j'ai regardé à l'intérieur. Voyons voir à quel point vous avez été. Dites-moi, savez-vous ce qu'est un mystide? Un mystide? Quoi? Comme je pensais, après tout leur lien avec les achats de Freya et Mimith, plus moins en surface, vous allez, mais de quoi est-ce qu'on parle, notamment? C'est un terme générique qui date d'avant la génération. Un oiseau, les insectes, les amphibiens, tout ce qui a dit grâce à l'eau, du lac. La mutation peut se faire sur plusieurs générations au sud de l'eau, d'une nuit à l'autre. Attendez un peu. Les mystides comme les cryptides, comme le yéti ou les créatures de ce genre. Un exemple, n'est-ce pas? Je pense qu'il s'agit d'une référence volontaire. La référence principale étant que les mystides sont tout à fait réelles, mais leur existence en garde des secrets. Ou du moins, c'était le plan initial. Il se trouve que certains d'entre eux sont parvenus à s'échapper à un grand nombre d'entre eux. Comment savez-vous tout ça? Quand je suis entré dans le bureau à mes 19 ans, j'ai trouvé un objet qui a changé ma vie. Quelque chose qui a répondu à mes questions et qui a été créé de nouvelles. C'est pas vrai. 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 Les 5 familles manquantes sont tous ensemble réunis en ce groupe. Ils se faisaient appeler les ambassadeurs de Mystic Mansion, donc la maison a été rebaptisée de Mystic Mansion à Tangle Tower. Et pour de bonnes raisons, l'ère de Mr. Pinchin a révolu depuis longtemps. Lorsque je regardais l'intérieur de l'incinérance, lors de ma première visite dans le bureau, j'ai trouvé quelque chose en image juste d'une année à révoluer. Il m'était entièrement refusé. Le bureau de la pièce du fond du lac, le lac lui-même, que les coquilles vides. C'est un seul de mon seul espoir à résider à l'ambassade, qu'ils pouvaient les retrouver, alors peut-être. Peut-être qu'ils partageraient avec moi le passé de la famille de Floreille et les autres. Ils essaient d'oublier autant que possible. Comment les avez-vous localisés? C'était difficile, ils avaient presque tous pris. Les cartes, les créatures eux-mêmes, tous perdus, pris ou détruis. Les livres, la carte, les graphiques, les créatures, tout avait perdu, pris ou détruit. Mais j'ai eu la chance de découvrir une pièce, j'ai trouvé un ambassadeur et il m'a amené à autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir recouvert le visage de peinture? Ils ne nous ont pas aidés, c'est ça? Les 19 ans d'autre, j'imagine qu'ils étaient tous partis avec une mission en tête, c'est bien commun. Mais ce n'était pas le cas, ils faisaient. En fait, ils étaient tous aussi mal en point que ceux qui vivent encore ici. La peur avait été arrêtée de traquer les mystiques et s'était échappée. Certains prétendaient aider, d'autres préféraient être appelés les chasseurs. Les cinq m'ont été complètement inutiles. Même vos propres parents. Finalement, je suis revenu à Tangle Tower et je n'avais pas à autre à aller. J'ai pensé à juste se tomber. Mais à la plage, j'ai pris une décision. Il n'y avait plus qu'une seule personne à Tangle Tower qui m'intéressait. Mon cher un Pointer avait soudainement décidé de consacrer à l'astronomie. Tout cela n'était qu'un pur comédie, je ne pense pas que beaucoup de gens y aient cru, mais je savais que ce n'était pas qu'un mensonge, c'était une couverture. Pointer avait découvert quelque chose, quelque chose qui datait de l'ère de Mystic Mansion. Donc, où est-ce qu'il a obtenu la Beedle? Je ne suis pas sûre, mais ma théorie, il l'a reçu par la poste. Par la poste, de la porte de qui? Qui sait? Il y a quelqu'un dehors de Tangle Tower. Mais la pensée qu'il y avait été en contact avec une telle personne tout ce temps, j'ai décidé de récupérer ce qui me relevait de droit. Donc, vous l'avez volé. Vous l'avez volé sur lui n'était pas la première étape. Tout au vol, Pointer n'a même pas essayé de dissimuler ses frustrations. Je lui ai demandé ce qu'il n'allait pas. Il ne m'avait aucun risque de partager un petit bout vérifié de sa nièce. Il m'a dit qu'il avait perdu un peu d'orard, quelque chose qu'il avait conservé précieusement. Et j'ai innocentement suggéré qu'il ne l'avait peut-être pas perdu, mais plutôt qu'il l'avait été volé. Elle serait très facile de la convaincre qu'il a été victime de vol. Quand je lui ai proposé de faire un appel à un détective privé, il s'est jeté sur l'occasion. Il arrive le jour suivant, Hawkshaw est fière de sa portuilité. Tu savais bien? Mais pourquoi? Pourquoi élaborer tout ça, le nom du costume, le reste? C'est un peu triste, mais je n'avais plus vraiment d'utilité pour l'ancienne Penny Poynter. Hawkshaw m'a offert de nouveaux avantages et d'opportunités. Mais il ne fallait pas prétendre travailler pour le professeur Poynter? C'était un des avantages. Poynter était tellement désolée qu'il était enfin prêt à partager quelques autres ses secrets. Lors de son second jour ici, Hawkshaw a expliqué qu'il avait besoin de fouiller le laboratoire secret. Poynter a cédé, il a donné le code et la statut d'art, puis il était plus d'enclé, mais il l'a fait. Donc, vous avez volé les recherches de Poynter? C'est ce que j'avais fait, mais si j'avais trouvé quoi que ce soit qui valait le coup d'être volé. Mais il a avancé les recherches, mais j'ai été médiocre au milieu. Il avait égagné la surface du vrai mystère du caramé, qui est... On est scénatiquement 90% identifié à l'or. La vie, ce n'est pas 90% qui m'intéressait. Vous voulez déjà demander ce qui rend l'eau si c'est unique? Avant que le lac ne soit un lac, Lord Remington avait construit une petite structure ici, une sorte de centre de recherche. Deux ou trois générations plus tard, comme vous pouvez le constater, il n'en reste plus grand-chose. Les dernières volontés de Freya. Non, on est rendu à la fin, là. Pour faire simple, Freya était trop forte pour moi. C'est ma faute. Je l'ai poussée dans ses retranchements sans le savoir, mais quand même, j'en prends la responsabilité. De quoi parlez-vous? Savez-vous que j'ai basé la conception de Harcher selon le tableau de Freya? C'est vrai. J'ai supposé que tout cela était abstrait, je trouvais qu'il y résidait une certaine énergie. J'ai découvert plus tard qu'il s'agissait d'une silhouette, quelque chose que Freya voyait dans les cauchemars récurrents. Malgré sa joie de vivre, je crois que Freya était celle qui était la plus perturbée de nous tous. Elle voulait désespérément quitter Tangle Tower, mais elle ne pouvait pas juste s'enfuir. Depuis quelques temps, elle essayait de s'introduire dans l'aléatoire de Pointeux. Je crois bien que Freya et ses amis étaient à deux doigts de déchiffrer ses symboles sur la statue de Harp. Alors, pourquoi s'intéressait-elle au laboratoire de Pointeux? C'est exactement ce que je me suis demandé. Au début, je pensais qu'elle voulait peut-être libérer les scarabées. Elle les aimait beaucoup, ce Pointeux faisait déranger énormément. Et en fait, il s'agissait de quelque chose d'autre. Je crois qu'elle voulait libérer Fiona. La vraie raison pour laquelle Freya ne pouvait quitter Tangle Tower est qu'elle ne pouvait pas convaincre Fiona de venir avec elle. Nous sommes maintenant firmement dans le domaine de la spéculation. Mais selon moi, Freya pensait exposer les sombres secrets de Tangle Tower, pas juste à la famille, mais au monde entier. Je comprenais les trois familles. Et d'une certaine manière, libérait peut-être Fiona de ses chaînes liées à son héritage. Ça va, Charlie? C'était son plan en tout cas, mais il est passé quelque chose. Avant que Freya ne trouve le chemin jusqu'au laboratoire de Pointeux, elle a trouvé votre bureau. Elle a vu vos notes et la photo. Je parie qu'elle a tout compris bien plus vite que nous. Ok, merci. Elle a donc commencé à réfléchir à ceux qui arrivaient aux cinq ambassadeurs, et puis particulièrement ce que nous leur avions fait lorsque ils ont refusé de vous aider. Freya avait promis à Flora de peindre son portrait en guise de cadeau d'universaire, un cadeau d'adieu, en somme. Elle allait se trouver enfermée dans une pièce plusieurs heures, éloignée de ses amis, ce serait ma plus belle occasion. Et pourquoi se cacher dans le grenier, et pourquoi se préoccuper du scarabée au juste? Est-ce qu'elle avait dans le gramophone n'était pas pour Freya, c'était pour Flora. Elle ne méritait pas d'être impliquée, elle était déjà assez souffert. Elle ne pouvait pas faire sortir Flora de la chambre, mais si elle pouvait être inconsciente, alors elle n'aurait pas à voir ça. Et pour le couteau, l'illusion du couteau peint avec le sang. Et pour Fiona et Poppy aussi, j'imagine. Elle leur a donné une chose sur laquelle elle s'est concentrée. Vous pouvez dire que ça servait à l'illustration pendant que vous vous échappiez. et ça les a aidés à surmonter leur chagrin, l'idée même qu'il y a quelque chose d'abstrait, de surnaturel. Je me suis dit que c'est allé rendre les choses beaucoup moins douloureuses pour aller au début. Cela a fonctionné pour vous aussi. Donc, pourquoi êtes-vous encore là? Pourquoi n'est pas parti? C'est-à-dire pour me faire fuir? Eh bien, j'ai entendu le bon moment pour pouvoir éclairer mon scarabée. Je ne voulais pas partir sans ça. Attendez, il est encore là? Il est encore dans le gramophone? Ils vont tomber tous les deux évanouis. Bordulat. Ils partaient avec leur bateau. Qu'est-ce qui s'est passé, Poppy? Ils se sont réveillés. J'ai bien vu. Vous allez bien? J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui nous a arrivé? Vous étiez tous les deux inconscients pendant 14 minutes, après mes calculs. Vraiment? Vous allez bien tous les deux, aucune de sûre? Est-ce que c'était l'escalabée dans le gramophone? Je l'ai entendu depuis ma chambre, à travers le plafond. C'est exactement le même son que celui qu'on a tendu avant le mur. J'imagine que ce n'était pas rien, ça. Comment est-ce qu'on est arrivé ici? Qu'est-ce qui arrive à Penny? Mais qui sait, elle aurait pu vérifier si vous étiez réveillé ou non? Est-ce que vous saviez qu'elle était la meurtrière? Poppy et Fifi, elle a sous-sonné apparemment. Elles étaient sur le coin du réseau de l'affaire. Fitz ne voulait pas nous croire parce qu'il aimait bien Penny. Voir beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle vous a vu, Fitz? Elle a sauté par la fenêtre. Comment? Est-ce qu'elle a survécu? Oui. J'ai entendu quelque chose tomber de mon côté de Jordan. Mais elle était déjà partie avant que j'arrive. Attendez, Poppy. Pourquoi avez-vous l'oiseau chapeau de Penny? Elle l'a abandonné. Je l'ai trouvé par terre dans la voilière tout seul. Les pauvres petits et les méchantes dames s'en fichaient bien de toi, pas vrai? Oui, 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 elle s'en fichait bien. Je t'excuses, Poppy, sans me croire, formement. Je comprends le langage humain. Donc, Penny s'en fout. Je suis bien peur que oui. Je me disais qu'elle allait tenter de fuir, je l'ai entendue au bord du lac. Et je trouve que j'ai été une bien pièce de garde. Elle l'a pris le bateau. Est-ce qu'elle a pris le scarabée avec elle? Non. Comment elle le saviez-vous? Parce qu'elle se trouve juste là. Elle est encore dans le gramophone. Imaginez que je lui ai fait peur avant qu'elle ne puisse s'en apparaître. Poppy, que vas-tu en faire? Est-ce que tu vas le revenir à ton père? Non, je ne vais pas lui rendre. Il n'appartient à personne. Je vais dans les pros à l'inventaire et laisser faire sa vie. Je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu. Et voilà. On a terminé le jeu. Donc c'était Pénélope Latueuse. Et c'était Pénélope qui était aussi l'autre agent secret caché. C'était Pénélope Latueuse. SFB Games Donc c'était tout pour le jeu. Tingle Tower Live Sous la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!